L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv. Le Club Éco d'Objectif News.tv, merci de nous rejoindre chaque soir pour le rendez-vous de l'économie à Toulouse. Nous recevons le dirigeant d'une très belle entreprise, MAPAéro, avec nous Jean-François Brachotte, président du groupe. Bonjour. MAPAéro est une entreprise ariégeoise que nous suivons attentivement chez Objectif News et qui a reçu en décembre le trophée performance économique et financière des Grands Prix de l'économie. Avant d'évoquer vos performances, expliquez-nous l'activité de votre entreprise spécialisée dans les peintures pour l'aéronautique, mais les peintures à l'eau. Tout à fait, tout à fait. Alors MAPAéro, c'est une PME que j'ai créée il y a 20 ans exactement, puisque c'était en 92, et qui fabrique des peintures pour l'aéronautique, c'est-à-dire les hélicoptères, les avions civils, les avions militaires, et puis tout ce qui tourne autour de l'aéronautique, ça représente à peu près 95% de notre activité. Donc vraiment ciblé. Alors qui dit aéronautique dit aussi activité internationale, parce que le marché français ne suffit pas, donc une activité qui se répand dans le monde entier. Qui sont vos clients aujourd'hui ? Alors nos clients, c'est essentiellement le premier étant Airbus, naturellement, avec qui nous entretenons d'excellentes relations, et qui nous aide beaucoup et nous soutient. Le deuxième serait Eurocopter, qui fabrique des hélicoptères à Marseille. Et puis après, il y a une multitude de clients comme Air France, Lufthansa, des compagnies aériennes, l'armée française aussi, utilise nos produits pour reconstituer les avions quand ils font des grandes visites. Est-ce que MAPAERO sera sélectionné pour le projet A350 ? Alors oui, nous travaillons depuis plusieurs années sur l'A350, et plus particulièrement dans les derniers mois, puisque nous allons être certainement certifiés avec Airbus pour les nouvelles peintures, pour les composites. Parce que les composites, vous savez que l'Airbus A350 va comporter à peu près la moitié, 50% de son poids en composites, ça veut dire qu'il va y avoir un développement énorme de composites, et pour cela, il faut développer des peintures, des produits un peu spécifiques, qui sont différents de ceux que nous utilisions auparavant sur l'aluminium. Et là, nous espérons obtenir une certification dans le courant de l'année, certainement dans les prochains semestres, sur l'Airbus A350. Ça sera aussi une belle performance pour une PME arriégeoise. Donc c'est vos équipes de R&D qui sont sur ce projet ? Il y a combien de personnes à chercher développement chez PAPAERO ? Alors, tout à fait, nous avons une douzaine de personnes qui ne font que de la R&D, avec 4 ingénieurs, ça représente à peu près 15% de notre activité en termes de dépenses, et nous développons un certain nombre de nouveaux produits, et plus particulièrement pour les nouveaux avions. Mais nous avons également, avec la région et avec un certain nombre d'universités locales, développé des nouveaux programmes, des nouveaux projets. Nous en avons pour l'instant 5, qui sont développés dans le cadre d'Aerospace Valley, donc le cluster Midi-Pyrénées. Quelles sont les spécificités ? Vous ne nous avez pas dit les spécificités techniques de ces peintures. Alors, aujourd'hui, sur les avions, une peinture avion, c'est un produit très particulier. Si nous mettions une peinture voiture, par exemple, sur un avion, très rapidement, la peinture s'écaillerait. Donc vous voyez qu'elles ne sont pas du tout appropriées. C'est donc un ensemble de spécifications qui sont très rigoureuses, et qui sont spécifiques aux avions. Une des particularités, c'est par exemple une peinture pour l'extérieur très brillante. Mais un avion, c'est quelque chose qu'on va maintenir en pression. Donc quand on va le monter en altitude, il va gonfler avec le froid. Et vous comprenez que si on utilise une peinture normale, il commencera à s'écailler naturellement avec la vitesse. Ça se décollerait. Donc ce sont des produits très particuliers, applicables en fonction des zones que l'on veut protéger. Vous avez un chiffre d'affaires qui est de 10 millions d'euros, c'est ça, en 2010 ? Tout à fait. Nous avons réalisé 10 millions d'euros en 2010. C'est une progression d'environ 8% par rapport à l'année précédente. Et nous tablons sur les prochaines années à une augmentation qui sera de l'ordre de 10%. D'ailleurs, nous ressentons actuellement une forte demande sur le marché. Les commandes qui ont été passées récemment à Airbus ont tendance à booster un peu toute la zone de sous-traitance, tous les gens qui travaillent en amont et qui fournissent des pièces pour Airbus. Vous avez des constructeurs concurrents dans votre champ de vision ? Nous travaillons essentiellement avec Airbus. Nous sommes régionales. Mais par contre, nous essayons de suivre Airbus dans tous ses développements à l'étranger. Par exemple, un des programmes que nous avons, nous voudrions suivre Airbus sur la Chine. Vous savez qu'Airbus a monté une chaîne d'assemblage sur la Chine. Et j'ai donc détaché en Chine un salarié qui va donc s'occuper de promouvoir les produits sur la Chine, non seulement chez Airbus, mais aussi chez Eurocopter, chez Avic, et chez tous les constructeurs chinois. Donc le développement en Chine, c'est un axe majeur de votre développement aujourd'hui ? Tout à fait. La Chine, c'est un pays extraordinaire, je pense, qu'il faut prendre avec sérieux. Et la Chine, certainement, devra représenter dans les prochaines années un pourcentage relativement significatif de notre activité française. Votre entreprise est située en Ariège, à Pamillet. Tout à fait. Là aussi, je crois que vous avez des projets de développement. Alors, nous avons investi... D'extension, c'est ça. Voilà, d'extension. Nous avons investi 4 millions d'euros l'an dernier pour doubler la surface de production et subvenir aux besoins de croissance de l'industrie aéronautique pour les prochaines années. Vous avez une filiale à Hambourg. Tout à fait. Quel est son rôle ? Est-ce que vous estimez qu'il y en aura sans doute d'autres à terme ? Alors, tout à fait. L'Allemagne est un partenaire très important dans le programme Airbus et il était important pour nous d'être présents auprès de nos clients. Donc, nous avons décidé de créer l'an dernier une filiale à Hambourg, une société de droit allemand, qui commercialise nos produits sur le marché allemand. Et nous avons certainement transformé un bureau que nous avons en Angleterre actuellement en filiale dès que le chiffre d'affaires le permettra. mais également sur la Chine, on espère pouvoir créer une filiale aussi pour commercialiser nos produits sur la Chine. Est-ce que Mapaéro est une entreprise qui recrute ? Alors, nous faisons des recrutements à la hauteur de nos effectifs. Mapaéro, c'est 50 salariés aujourd'hui. Alors, nous recrutons à peu près entre 5 et 10 salariés chaque année. Nous recrutons des commerciaux, nous recrutons des techniciens, des ingénieurs, mais également des salariés pour fabriquer les produits. Merci Jean-Marc Obrachat. Merci beaucoup. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectifnews.tv. Sous-titrage Société Radio-Canada